Musique Jean-Christophe Camadélis, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être venu à Bondy. — Oh, c'était un plaisir pour moi. — Regardez ce bar où sont venus plein, plein, plein d'hommes politiques. Voilà. Bonsoir, Nadège. Ça va bien ? — Bonsoir. — Jean-Christophe Camadélis, Nadège. — Bonsoir. — Qu'est-ce que vous buvez, monsieur le premier secrétaire du Parti Socialiste ? — Un Perrier, mais sans glaçons. — Et un Perrier aussi, s'il vous plaît. — Sans glaçons aussi, n'a pas. — Très bien, sans glaçons. — Comment ça va ? Vous rentrez de Poitiers ? — Je rentre pas tout à fait de Poitiers. J'ai été à Poitiers jusqu'à dimanche. Après, je suis parti dans le Nord pour un hommage à Pierre Moroy. Et aujourd'hui, j'étais à Solferino. Donc je suis venu en moto pour être à l'heure. — Très bien. Avec un casque. — Avec un casque. — C'est vrai que la première fois qu'on a fait une émission ici, c'était avec François Hollande. Il est venu avec son scooter. Il avait aussi un casque. — Eh ben voilà. — Dans quel état êtes-vous, Jean-Christophe Camadélis ? — Je suis plutôt un peu soulagé. Le congrès du Parti Socialiste est derrière moi. Il s'est terminé plutôt bien, avec une majorité. J'ai été confortablement élu. — Une petite chine. Hop, hop, hop. Voilà. C'est difficile d'être premier secrétaire du Parti Socialiste ? — Difficile, non. Mais c'est vrai que c'est complexe. Parce que le Parti Socialiste, c'est des personnalités diverses. Des hommes et des femmes qui ont du tempérament, des opinions. Et les faire rentrer tous ensemble dans le même moule. Mais c'est pas facile. Les rassembler, c'est pas facile. — J'aimais ça. — Oui, j'aime bien ça. Mais c'est pas facile à faire. — Et puis tout jeune, d'ailleurs, vous avez une expérience assez faute là-dessus. Vous avez été d'abord à l'extrême-gauche. C'est encore plus compliqué à gérer l'extrême-gauche. Les Lambertistes. — Non, ce qui était compliqué, c'était quand j'étais dans le syndicalisme étudiant, que j'étais président de l'UNEF. Là aussi, il y avait toute une série de personnalités différentes, de sensibilités différentes qu'il fallait rassembler. C'est vrai que j'ai commencé comme ça, oui. — Vous n'avez jamais été ministre, par exemple ? Vous n'avez jamais pris une responsabilité politique importante ? — Non. — Mère de Ville ? — Non. Mère de Ville, oui, j'aimerais bien. Mais je ne suis pas orienté vers cela. Ministre, ça m'a jamais enthousiasmé, quoi. — Mais vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas fait politique, par exemple ? — Alors j'avais commencé... — Artiste, comédien ? — Oui, voilà. Acteur. — Ça ressemble un peu à ça, non ? — C'est un acteur. Je prenais des cours parce que j'habitais Sarcelle, moi. Et donc à Sarcelle, ma mère voulait m'extraire des jeux du soir au pied des tours. — Votre mère était picarde et votre père était grec. — Et grec. Et donc elle voulait m'extraire des pieds des tours où on commençait à rouiller les uns les autres. Et elle m'avait dit, fais du théâtre. J'ai fait du théâtre, de la danse, du rugby. C'est un peu éclectique. Ça me plaisait. — Ça va, le rugby ? — Oui, le rugby, oui. Mais la danse classique et le rugby, ça n'allait pas totalement ensemble. Mais bon, bref, je faisais tout ça. Et en fin de compte, le théâtre me plaisait beaucoup. — Du coup, j'avais un professeur de théâtre qui s'appelait M. Dournel. Après, j'ai monté des pièces moi-même. J'ai monté une petite troupe. — Vous avez des enfants ? — Oui, j'ai des enfants. J'ai deux grandes filles qui volent déjà de leurs propres ailes et deux tout petits. Non, non, non. Elles s'intéressent. — Vous ne leur conseillez pas ? — Non, non, moi, je ne leur dis rien. C'est pas à moi de leur dire ce qu'elles doivent faire. D'ailleurs, elles m'enverraient sur les roses. C'est le moment de le dire. Mais non, elles s'intéressent. Elles sont très engagées dans le sens de citoyens engagés. — Mais pas du tout dans le parti politique. — Est-ce que vous, aujourd'hui, à votre âge, vous avez l'impression d'avoir changé votre monde ? — J'ai participé à des changements. On se rend pas compte aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à faire de la politique, on était sous le poids du gaullisme. Ce type d'émission aurait été impossible. La liberté s'est élargie grâce à tous les mouvements que nous avons pu faire. La liberté des mœurs. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La société a beaucoup changé. Mais les inégalités restes, elles se sont même accrues dans un certain nombre de domaines. Le chômage est très, très important. Alors que dans ma jeunesse, il n'existait presque pas. — Vous étiez pendant les 30 glorieuses. — Les 30 glorieuses. Voilà. Et les acquis avaient été construits au lendemain de la guerre. Et aujourd'hui, ils sont démantelés petit à petit. Donc c'est pas du tout le même. D'un certain point de vue, c'est pas la même société, même si c'est la même société. — Alors Jean-Christophe Cambadélis, je vais vous proposer la conférence de rédaction du BondiBlog Café. Et puis après, vous réagissez une minute et on rejoint les jeunes du BondiBlog. Si j'appuie ici et ici, vous devez voir tout ça normalement. Voilà. — Alors nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Quelques mots, Gérard, sur ce premier secrétaire, qui aujourd'hui est confirmé en tant que tel. — Oui. Ce qu'on retient d'abord, c'est sa formation. Une double formation très efficace, puisque c'est à la fois trotskiste, trotskiste-lambertiste, comme Lionel Jospin, d'ailleurs. Et puis syndicaliste-étudiant, puisqu'il a même été président de l'UNEF indépendante et démocratique en 1980. Et en 1986, il passe avec armes et bagages, avec 450 autres militants, directement du Parti communiste internationaliste, les trotskistes, au Parti socialiste. Et puis c'est un des initiateurs de ce qu'on a appelé la gauche plurielle. Et il organise notamment les assises de transformation sociale. Ça, c'est dans les années 90. Si vous vous souvenez, la gauche plurielle, c'était donc à la fois les socialistes, mais aussi les écologistes, mais aussi le Parti communiste, mais aussi des alternatifs, etc. Et c'est ce qui va servir de socle du gouvernement Jospin, quand Jospin gagne les élections en 1997. Il n'a jamais été ministre, Cambadéis, mais en fait, ce qui l'intéresse surtout, c'est le Parti. C'est un très fin analyste politique, théoricien. C'est d'ailleurs un bonheur pour les journalistes, parce que quand vous voulez un peu comprendre les rapports de force, etc., vous appelez Cambadéis, il vous explique tout ça. Bon, souvent, il y a un petit truc qui ne colle pas, parce qu'à l'arrivée, ce n'est pas exactement ce qu'il avait prévu. Il a un CV parfait de militant, de l'apparatique de base. Mais en revanche, sa colonne vertébrale idéologique, elle est un peu étrange. Le trotskisme de sa jeunesse, quand il était plein d'illusions, il se convertit au socialisme, parce que c'est plus réaliste, et pour faire carrière, c'est plus facile. Il a toujours voulu avoir le parti, mais au final, en 1997, il est présenté pour être premier secrétaire, mais finalement, ce sera François Hollande. Pareil, en 2012, on pense à lui, mais finalement, c'est Harlem Désir. Donc, au final, il devient premier secrétaire, limite par dépit. J'ai plutôt l'impression que Cambadélis, il essaie vraiment de reprendre des mots de gauche. Comme Jean-Luc Mélenchon avait théorisé une nouvelle alliance populaire, il a repris ce mot « et se l'ait approprié ». C'est vrai qu'on est un peu tombé dans la logique du parti attrape-tout. Ça veut dire qu'il reste dans le flou pour essayer de convaincre un peu tout le monde. Sur quoi il avait fait son fond de compagne, Hollande, donc avant, c'était « la finance est mon ennemi ». Et aujourd'hui, on voit bien que la finance, c'est plutôt son allié. Il cherche à se mettre les patrons dans sa poche. D'un point de vue économique, ils n'ont rien pu changer, mais même d'un point de vue sociétal, toutes les réformes qu'il devait entreprendre, elles ne sont pas entreprises. Le contrôle au faciès, le droit de vote des étrangers, à part le mariage pour tous, finalement, même d'un point de vue sociétal, ils n'ont pas fait grand-chose. La difficulté qu'a Cambadélisse ou autre, c'est qu'il fait partie d'un gouvernement réactionnaire qui, justement, durcit la loi constamment et de plus en plus dans la répression. Et ce n'est pas ma définition du socialisme. D'ailleurs, il y avait un biais sur Libération. Aujourd'hui, il y a une électrice de François Hollande qui utilisait une anaphore et qui dit qu'aujourd'hui, finalement, il n'y aura plus voté puisque le parti socialiste de 2012, pré-présidentiel, vendait du rêve et qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui nous sert. Moi, j'ai vu qu'en 1996, Jean-Christophe Cambadélisse avait écrit un livre qui s'appelait « Pour une nouvelle gauche ». Et en fait, j'ai un peu l'impression que depuis que je suis née, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle gauche, mais va arriver quand ? Parce que les gens qui sont nés en 1996, ils ont le temps d'avoir le droit de vote. Et donc, en 1996, ils promettaient déjà une nouvelle gauche. Et puis, on a l'impression qu'il nous la promet encore. Donc, c'est pour quand ? Voilà, Jean-Christophe Cambadélisse, quelques mots sur les propos que vous venez d'entendre. C'était donc une conférence de rédac où les jeunes ont donc, en gros, imprimé le sommaire des sujets que nous allons traiter dans quelques instants avec eux. Ce sont des interrogations légitimes. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Est-ce que ça va dans le sens de ce qui avait été promis ? La gauche, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle change ou pas ? Et toi, Cambad, t'étais Trotskar, t'es devenu socialiste. Franchement, oui, la cohérence... C'est une émotion, en fait. Bien sûr, une émotion. Et de l'émotion vis-à-vis des politiques. C'est légitime qu'ils se posent ces questions. Il y a beaucoup de réponses à leur apporter, oui. Alors, justement, on va terminer les deux Périers et puis on va les rejoindre pour évoquer tout ça avec précision. Je vous en prie, Bondy, vous prenez à droite et à gauche. C'est mieux que l'inverse. La brigade garde l'analyse. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy fait café. Jean-Christophe Cambadélis est notre invité pour ce dernier numéro du BBC de la saison 4. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, d'être venu à Bondy. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste et vous êtes aussi député de Paris. Pour faire l'interview et donc conduire cette émission jusqu'à son terme, Mehdi Mekla est avec nous, Ouidad Ketfi et Badroudine Saïd Abdallah. Donc, ce sont les trois blogueurs qui ont préparé ce magazine. Avant d'ouvrir les hostilités, on va vous proposer une photo de vous il y a quelques années. Vous allez peut-être nous dire à quel moment elle a été prise. Voilà, vous la voyez. Est-ce que vous vous souvenez de ce cliché ? Alors, le cliché non, mais je vois Uruguay derrière. Vous aviez 26 ans. Voilà. J'avais des cheveux à l'époque. Voilà, vous avez 26 ans. Vous aviez quasiment l'âge, en fait, des jeunes que vous avez face à vous. Avant donc de démarrer cette émission, je vous propose l'édito de Fayza Zerwala, qui va donc planter le décor et en tous les cas, l'état d'esprit de ce magazine. Vous êtes un cliché vivant, Jean-Christophe Cambadélis. Un homme, blanc, de 64 ans, qui détient le pouvoir. Franchement, vous auriez pu faire un effort d'originalité et être une femme de 31 ans, issue de la diversité, comme vous dites. Moi, quoi ? Sur le papier, tout tente à prouver qu'au PS, on aime les femmes. La preuve, il y avait dans vos rangs votre mentor, DSK. Pourtant, vous êtes en théorie de gauche, même si ça ne se voit pas tout le temps. C'est comme sur les sites de rencontres, la réalité est toujours moins belle que sur les photos. Donc, vous êtes de gauche et vous avez le devoir de faire la promotion de l'égalité. On ne va pas non plus vous accabler totalement. Le gouvernement, lui, est paritaire. Malgré tout, votre amour pour les femmes, c'est comme les chances pour un chômeur de trouver du travail, c'est limité. Le président est un homme. Le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat. Vous aussi, vous êtes un homme, comme Nicolas Sarkozy, le chef de l'opposition. Beaucoup de chromosomes grecs et de testostérone en politique, comme dans le clip des Village People, Investeurs de foot ou un bar PMU. Vous n'auriez pas un peu de mal à partager le pouvoir ? Je vous fais grâce des chiffres sur les inégalités hommes-femmes, mais je pourrais vous dire qu'il y a 25% de femmes à l'Assemblée nationale, qu'elles touchent toujours 25% de moins que leurs homologues masculins à compétences égales. Et je parle bien de la France. Un score aussi réduisant que celui de l'Eurovision, en fait. Ce qui n'est pas trop réduisant, c'est le sexisme qui perdure dans notre société. Souvent, dans les journaux, on parle de Najat ou Ségolène, comme on parlait de Fadela ou Rachida. D'ailleurs, maintenant, je vais vous appeler Jean-Christophe, il n'y a pas de raison. Donc, Jean-Christophe, le harcèlement de rue, par exemple, ça vous parle ? Sachez messieurs que siffler une fille en jupe, ce n'est pas une technique de drague, mais une insulte. Être une femme, en France, ce n'est pas toujours enviable comme sort. Mieux qu'en Arabie Saoudite, diront les plus optimistes pour relativiser. Mais certaines ont choisi la difficulté et sont en plus musulmanes et voilées. Adieu travail, respect et sortie scolaire. Alors, Jean-Christophe, pour assurer Fabius, enfin Laurent, sur la garde des enfants, il faut que tu saches que si tu pars à la chasse, je prends ta place. Et j'espère que tu es aussi bon en babysitting qu'en meeting. Voilà, Jean-Christophe Cambadélis, quelques mots sur ce topo de Faye Zazerwala, qui est juste en face de vous, d'ailleurs. Oui, je la vois, je la vois, je la vois. Elle dit à juste raison qu'il n'y a pas tout à fait l'égalité homme-femme en France, que c'est un combat, même si on a beaucoup évolué. J'ai connu, c'est le privilège de l'âge, une époque où il n'y avait pas de femmes, ni en politique, ni à l'Assemblée nationale. Et il y a eu des combats qui ont été menés. Aujourd'hui, dans les conseils généraux, c'est totalement paritaire. Ça ne va pas de soi, c'est un combat à mener, et il faut le mener tous les jours. Est-ce que c'est normal que ça avance aussi lentement ? Il y a une résistance de la société, vous le savez parfaitement. De la société ? De la société ou des décideurs ? Non, parce que vous ne décidez pas à la place de la société, vous décidez au rythme de la société. Et vous, en tant que... Je vais vous donner un exemple. Quand on a obtenu le droit à l'avortement, c'était un gouvernement de droite. Et c'est la gauche qui l'a voté. Alors que la droite était contre. Et ça a créé énormément de problèmes. Simone Veil, qui l'a obtenu, et qui a présenté ce texte, a été attaquée, mis plus bas que terre, parce qu'elle avait avancé. La société n'est pas prête. Regardez sur le mariage pour tous. On l'a fait. On peut estimer que ce n'est pas totalement ce que nous avions promis. Mais on l'a fait. Et regardez ce qui s'est passé, les manifestations, les rédicaces. Est-ce que vous avez vu les images des migrants agressés par les CRS ? Oui, je l'ai vu, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, je ne dirais pas qu'agressés par les CRS. Moi, je dirais agressés par les CRS. On en a sept qui sont partis à l'hôpital, quand même. Non, mais je ne dirais pas agressés les CRS. Moi, je le dirais. C'est votre droit. Moi, je peux dire aussi l'inverse. Bon, simplement, je vous dirais la chose suivante. C'est que moi, je crois que s'installer où on veut, quand on veut, ce n'est pas un droit. Par contre, la solidarité et l'asile, c'est un droit. Est-ce que vous avez été soutenir, avec d'autres élus, faire une chaîne pour soutenir les migrants ? Non. Pourquoi ? Non, parce que... Vous êtes député, pourtant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec les associations, quand ils étaient dans le 18e arrondissement, nous leur avons tous proposé un logement. Ils ont refusé, c'est ça ? Non, non, non. Ils sont tous relogés, tous relogés dans des hôtels de la région parisienne. 80 d'entre eux... Miteux, pour la plupart. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous y avez été ? Oui, j'ai été, parce qu'avec les associations, nous avons été visés. Et dans mon arrondissement, le 19e arrondissement, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont logés dans ces hôtels pour attendre le statut qu'ils demandent. La plupart d'entre eux ont demandé l'asile. Bien. Donc, il faut un peu de temps. Ça ne se met pas en appuyant sur un bouton. Moi, je pense que c'est mieux que de dormir sous un pont. Quand vous voyez ces images, malgré tout, vous n'avez pas honte. Mais je n'ai pas honte, parce que je pense, et je le dis, et je l'assume, que ces jeunes-là, dans la situation laquelle ils ont été, on leur offrait un hôtel, et ils ont été pris en charge par une enligation juridique. Est-ce que vous avez dit ce qu'il explique, Jean-Captiste ? Non, je ne dis pas ce qu'ils refusent. Pourquoi ont-ils refusé des relogements ? Parce que la plupart d'entre eux veulent aller en Angleterre. D'accord. Donc, ils ne veulent pas demander le droit d'asile en France. Donc, ils sont dans une situation de transit. Et donc, nous, on leur dit, si vous voulez demander le droit d'asile en France, vous le demandez. Ça, c'est normal. À ce moment-là, on examine un certain nombre de cas. Et comme la plupart d'entre eux sont des Somaliens, évidemment, on peut comprendre qu'ils aient le droit d'asile, vu la situation dans leur propre pays. Mais les autres estiment qu'il vaut mieux aller en Angleterre. Donc, ils nous disent, on ne veut pas faire la demande. Donc, on est dans un no man's land, puisque les Anglais refusent de les recevoir. Mais là, on parle d'images, Jean-Christophe Tambalé. Mais on ne fait pas de la politique pour l'image. On parle de CRS. On parle de gens. De CRS. Qui massacrent des jeunes. Non, de massacrent. Ils n'ont rien. Excusez-moi. Alors, comment on dit ça comme moi ? Est-ce que vous estimez qu'ils ont été traités avec humanité ? Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'ils ont été dans une situation où on a voulu faire une démonstration politique. Parce que vous ne pouvez pas non plus ignorer... Non, mais ce sont les propos de... Non, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il y avait 80 personnes et puis qu'il y avait des politiques. Ils sont venus comment, les politiques, à votre avis ? Donc, il ne faut pas se tromper dans ce genre de situation. Ils ont récupéré, c'est ça. Il faut... Non, ils veulent faire une démonstration. Nous ne sommes pas de gauche. Alors qu'ils n'étaient pas là auparavant, que quand nous, on s'occupait d'eux, avec les associations, pour leur fournir de l'eau ou des sanitaires, personne ne s'en occupait. Et pourquoi, d'un seul coup, ils étaient présents ? À votre avis, pourquoi ? Je peux même vous donner les noms, je les connais tous. Puisque c'est d'anciens amis. Mais qu'est-ce qui explique, au fond, la dernière question sur cette thématique-là, c'est... Qu'est-ce qui fait que, finalement, des gens les soutiennent ? Vous vous dites qu'ils les instrumentalisent ? Non, je ne dis pas qu'ils les soutiennent. Moi, ma thèse, c'est que plutôt qu'être sans arrêt à les accueillir, à les intégrer, etc., il faudrait que l'Europe, c'est pour ça que j'ai proposé au Congrès une grande conférence mondiale sur les réfugiés, investisse dans leur pays. Parce que si on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on peut partager toute la richesse du monde. Vous avez déjà pris des coups de matraque ? Des coups de matraque, j'en ai pris plus qu'il en faut, dans toute ma jeunesse, et ça ne fait pas du bien. Donc on est d'accord que ce n'est pas un traitement humain ? Mais bien sûr que ce n'est pas un traitement humain. Mais il faut voir aussi les conduits. Vous ne pouvez pas. Moi, j'accepte votre critique, et je la comprends, et je comprends l'émotion par rapport à ce qui s'est passé. Mais je vous demande de réfléchir 30 secondes sur ce qui s'est réellement passé. Il y a eu l'action menée par les forces de Horde, et il y a eu une action politique menée par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Très honnêtement, est-ce que vous êtes fier d'être socialiste ? Très fier d'être socialiste. Qu'est-ce qu'il a de socialiste votre parti en aujourd'hui, dans la réalité ? Tout. C'est-à-dire, dans la réalité, il a de socialiste la volonté de faire en sorte que la vie des gens change. Non, mais je ne parle pas d'intention, je parle de réalité, d'action. De réalité. Nous le battons tous les jours pour qu'il y ait moins de chômage. Regardez, aujourd'hui, on vient de prendre un certain nombre de dispositions en direction des petites et moyennes entreprises pour qu'elles embauchent. Nous avons créé une banque pour aider les entreprises. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des allègements pour que les entreprises puissent embaucher. On se bat tous les jours pour cela. Alors, justement, sur le chômage, je vous propose juste de réécouter très vite les réactions des jeunes du Bondi Bloch, justement, à l'annonce de la progression du chômage d'il y a quelques jours. Moi, je pense que le chômage, c'est vraiment la grosse épine dans le pied de François Hollande. Ça fait trois ans maintenant qu'il essaye de juguler ça, mais ça devient vraiment critique. À chaque fois qu'il y a un chiffre qui tombe, il est à chaque fois plus accablant que le dernier. Donc, la 0,7, c'est quand même un gros chiffre par rapport au dernier. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à penser qu'on peut encore les croire quand ils disent ça. Vous savez à quoi je pense quand j'entends les résultats du chômage ? Je pense au 1 million d'emplois que Gattaz voulait créer. Ça, ça me fait toujours rire encore. Ils sont où ces 1 million d'emplois ? On a dépensé 50 milliards, disparus. Quand tu as des maisons de l'emploi locales qui bénéficient de subventions pour aider les jeunes à avoir des emplois, à avoir des formations et que tu vois que cet argent-là, il n'est pas destiné à ces jeunes ou des entreprises qui viennent s'implanter dans les quartiers, qui utilisent des zones franches et qui n'embauchent pas ces jeunes-là, tu te dis qu'on ne va jamais s'en sortir ? On va se retrouver avec des emplois, entre guillemets poubelle, avec des Bac plus 5 au SMIC. Si on veut des nouveaux emplois, il faut vraiment des emplois de qualité. Et qu'on ne se retrouve pas comme dans d'autres pays européens, ils retrouvent de l'emploi, mais ce n'est pas forcément de l'emploi de qualité. On nous parle du chômage uniquement comme une réalité économique, alors que c'est avant tout une réalité sociale. Et là, on nous parle de chiffres de catégorie A de 0,1% et on oublie que derrière, il y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, etc. Et c'est un des problèmes pour un gouvernement socialiste de parler du chômage uniquement sur le plan économique et pas sur le plan social. – Jean-Christophe Comadélis, pour rajouter ce que vient de dire Iliès, est-ce qu'on a tout essayé quand on est le gouvernement à la fois Aero et le gouvernement Valls pour lutter contre le chômage ou est-ce que c'est juste finalement des manipulations de chiffres mais la réalité est complètement différente ? – Non, on essaye. Je ne sais pas si on a tout essayé, mais en tous les cas, on essaye. Je partirai de la dernière réaction parce qu'on peut discuter de chiffres et de statistiques. On pourrait dire là aujourd'hui, prendre les statistiques en disant, pour vous ça va vous paraître étonnant, mais que chez les jeunes, le chômage est en baisse par rapport au reste du chômage qui augmente. – C'était quand la dernière fois que vous avez été au chômage ? – Alors moi, je n'ai pas été au chômage depuis un bon bout de temps. J'ai été au chômage quand j'ai été battu aux élections législatives. – Pendant 4 ans ? – Pardon ? – C'était pendant 4 ans, c'est ça ? – Non, parce que j'ai retrouvé un mandat au bout de 2 ans. – C'est facile chez vous ? – Non, il faut se présenter. Vous savez, si vous voulez, il faut faire une campagne électorale et être élu. Ce n'est pas simple, surtout quand on a des électeurs aussi t'exigeants que vous. Ce n'est pas facile de se faire élire. – Mais c'est quand même plus facile pour vous ? – Mais c'est facile pour tout le monde, il suffit de se présenter et de développer un programme. – Non, 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 non. – Mais vous, vous incarnez quand même le mec qui a les réseaux. Vous avez toujours été en place grâce à ça, Jean-Christophe Campané. – Quand je suis arrivé dans le 19e, je n'avais pas les réseaux. Vous savez, même en politique, il faut se battre. Même en politique, ça ne vient pas comme ça. Et même en politique, on n'est pas du jour au lendemain. – Mais pour revenir sur le chômage, notamment celui des jeunes, s'il vous plaît, est-ce que le gouvernement Valls a tout essayé ? Est-ce que d'abord il a conscience de la réalité du chômage des jeunes ? Ou est-ce qu'au fond, on considère qu'il faut attendre la croissance et peut-être un geste du MEDEF pour pouvoir faire quelque chose ? – Mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on essaye de traiter ce problème par tous les bouts. On n'attend pas que le MEDEF nous dise oui. – Mais quand François Hollande… – Parce que le MEDEF nous a dit, il y aura un million, ce qui était dit dans votre frontage, il y aura un million d'emplois. Et puis aujourd'hui, on nous dit, mais non, mais c'était un slogan, ce n'était pas la réalité. – Quand François Hollande a promis l'inversion de la courbe, est-ce que vous, vous y avez cru ? – Moi, j'ai dit que ce n'est pas comme ça qu'on parle. D'ailleurs, je lui ai dit. Parce que ça ne veut rien dire, l'inversion de la courbe. Les chômeurs, ce n'est pas une courbe. Ce sont des hommes et des femmes. Et c'est un langage technocratique qui est un peu choquant. Mais ça voulait dire qu'on essaye de montrer le combat de la crise. – Vous y avez cru, vous, ce changement ? – Moi, j'y crois toujours. Je pense qu'on peut y arriver. – Mais l'objectif, c'était il y a un an. – Mais oui, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas obtenu qu'il ne faut pas continuer à combattre. Tout ça vient d'où ? Il y a de cela une quinzaine d'années. On a dit, les socialistes ont dit, on a tout essayé. – C'est Jospin qui l'a dit. – Voilà. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation où il n'y aurait plus rien à faire. Eh bien, nous, on dit, on n'a pas tout essayé. Et on essaye, et on essaye, et on essaye, et on essaye. – Mais quand vous êtes dans votre lit, la nuit, vous ne regrettez pas ? – Quoi, Jospin ? – Non. Vous ne regrettez pas que finalement, que François Hollande soit élu ? – Non, pas du tout. – Vous ne vous dites pas que c'était une mauvaise idée, on est dans la merde ? – Non, pas du tout. Vous savez, moi, je n'étais pas avec François Hollande. – J'étais avec Martine Aubry, moi. Bon, j'ai été battu, j'ai respecté la démocratie, c'est François Hollande qui s'est présenté. Mais pour moi, il vaut mieux toujours François Hollande, même dans la situation à télé aujourd'hui, que Nicolas Sarkozy. – Jean-Christophe Camadès, depuis mai 2012, donc depuis l'élection de François Hollande à la présence de la République, il y a eu 640 000 chômeurs supplémentaires en 3 ans. Donc on est sur une trajectoire qui va peut-être nous amener à 1 million de chômeurs à la fin du quinquennat. Est-ce que si, effectivement, en 2017, on est à 1 million de chômeurs supplémentaires, est-ce que François Hollande a intérêt à se présenter ou pas ? – Il a donné la réponse à cette question. Il a dit que s'il échouait sur le terrain du chômage, il ne se représenterait pas. – Donc il y a de grandes chances qu'il ne se représenterait pas. – C'est assez courageux, puisque la plupart des gens… – Sarkozy aussi l'avait dit. – Non, il n'avait jamais dit ça. – Il avait dit « si on ne retourne pas au plein emploi, je ne me représenterais pas ». – Non, enfin, je ne me souviens pas d'ahout qu'il ait dit ça. – Justement, on va parler de Nicolas Sarkozy. Vous le savez, juste avant vous, ils ont eu le congrès à Porte-de-la-Villette, pas très loin de chez vous. – Dans ma circonscription. – Eux sont venus vous narguer ici, dans le 19ème. Je vous propose les réactions sur, finalement, le nouveau logiciel des Républicains. Et après, on réagit sur cette thématique. – Les Républicains, c'est totalement factice comme renouveau. Ça fait penser aux boîtes qui font faillite pour escroquerie qui se reconstruisent rapidement avec un nouveau nom. – Moi, je pense que Nicolas Sarkozy a été très malin en changeant de nom, parce qu'on associait souvent l'UMP à l'affaire Big Malion, à la guerre des chefs entre Fillon et Jean-François Copé, etc. – C'était un parti qui était censé promouvoir le rassemblement, alors qu'en réalité, on voit que ce sont toujours autant divisés. – Enfin, j'ai juste l'impression qu'ils mettent un nouveau nom, mais la base du parti, c'est la même. Et puis Sarkozy, il essaye de passer un peu le balai pour faire du vide et prendre plus de place. – Donc, dans le fond, les Républicains, c'est le parti de Nicolas Sarkozy. C'est une relance pour les prochaines élections de 2017, c'est tout. – En fait, le nom, le Républicain, c'est comme du rap, en fait. C'est comme un mec qui va pomper un instrument de Jay-Z et vous faire croire en rappant français que c'est lui qui l'a créé. C'est américain, c'est purement calqué sur ça et ça ne prendra pas. – Le jour même où le parti s'appelle les Républicains, il tweet en revendiquant haut et fort l'héritage des valeurs chrétiennes. Et je trouve ça incroyable pour un parti qui s'appelle les Républicains de revendiquer dès le début des valeurs chrétiennes. D'ailleurs, quand on lit la Constitution, le premier article, c'est la République est une, indivisible et laïque. – Les deux idéologies, l'idéologie républicaine et l'idéologie de l'UMP, se sont perdues aujourd'hui. C'est une moquerie totale, je trouve. On n'a plus de République et on n'a plus de GMP. – Alors Jean-Christophe Cambadélis, réaction ? – Qu'est-ce que je veux dire à ça ? Tout est parfait. – Tout est parfait. – Non, c'est ce qui a été dit, qui me semble tout à fait juste. C'est un emprunt à la politique américaine, les Républicains, le Tea Party, c'est-à-dire la politique menée par la droite américaine. C'est la volonté de dire, les Républicains, qu'il n'y a pas d'autres Républicains que les amis de Nicolas Sarkozy et son parti. Ce que moi je conteste. – Comme jadis, on a dit les Français pour finalement dénier une autre identité à d'autres Français, comme nous ici, les quatre. – Oui, mais les Français sont pluriels. – Ou vous, vous, parce que vous êtes d'origine. – Les Républicains sont pluriels, évidemment. Il y a des Républicains de droite et des Républicains de gauche. – Mais dans les discours, on prend le discours du Front National. Moi, quand je vois M. Estrosi dire, ce n'est pas parce qu'on a une carte d'identité qu'on est Français, c'est mot à mot, ce que disait Jean-Marie Le Pen. Quand on dit que les musulmans, c'est la cinquième colonne du terrorisme, ce n'est pas été condamné par Nicolas Sarkozy, ça. Et ce n'est pas Républicain que de dire ça. Donc c'est une manœuvre pour siphonner les voix du Front National au premier tour des élections présidentielles. – En 2017, peut-être que Nicolas Sarkozy sera candidat, peut-être que François Hollande aussi. Finalement, on a l'impression que vous ne vous fatiguez jamais, que vous ne vous laissez jamais de vous représenter, d'être encore élu, comme vous, d'ailleurs. – Vous savez, quand vous pensez que votre tâche n'est pas à sauver, vous continuez. – Ah, c'est ça, alors ? – Oui. – 30 ans, 40 ans, 50 ans. – Mais c'est les électeurs qui tranchent. – Et la relève, elle arrivera un jour ? – Oui, elle arrive. – Vous la fasserez comment ? – Vous allez voir, j'ai dit au congrès du Parti Socialiste qu'il fallait changer les têtes et qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait une relève et qu'il y ait des nouveaux qui viennent en politique. – Vous croyez en qui en ce moment, vos petits poulains ? – Moi, je n'ai pas de poulains, j'ai des camarades. – J'aimerais vous lire une phrase d'Emmanuel Todd, le Parti Socialiste avait jusqu'alors récemment réussi à faire passer l'idée qu'il était le défenseur naturel des enfants d'immigrés. – Il est en fait la force politique principale qui les condamne à la mort sociale. – C'est un jugement de valeur, c'est son jugement, il a le droit de l'avoir, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que pourquoi il dit ça ? Reprenons. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il estime que dans la manifestation du 11 janvier, il y avait comme une forme de racisme, comme une impossibilité de penser autrement. – C'est plus profond que ça, c'est une analyse du Parti Socialiste actuel. – Dans les politiques sociales ? Dans les quartiers populaires ? – Je ne pense pas. – Beaucoup de jeunes en banlieue se sentent trahis, trompés par le Parti Socialiste, est-ce que ça vous l'avez entendu ? – Non, je pense qu'ils ne se sentent pas trahis ni trompés, mais orphelins. C'est pas pareil. C'est-à-dire que… – Ça va là. – Non, c'est pas pareil. – C'est parce que vous êtes mort, c'est ça ? – Non, c'est orphelin dans le sens où on ne les prend pas en compte. – Ils n'avaient abandonné, alors vous en êtes abandonnés. – On ne les prend pas au sérieux. – On ne les prend pas au sérieux. – Mais c'est très important ce que je vous dis. On n'en fait pas simplement une plaisanterie. Parce que, qu'est-ce qu'ils estiment ? Ils se disent, tous, ou une partie d'entre eux, vous ne vous occupez pas de nous. – Ça vous l'entendez ? – Non pas vous avez été trahis. – Ça vous l'entendez ? – Si je le dis, c'est que je l'ai entendu. Donc, vous ne vous occupez pas de nous. Et nous, nous avons des problèmes spécifiques, et vous n'êtes pas assez précis dans la réponse à nos problèmes spécifiques. Ça, je l'entends, et on essaye d'y répondre. – Et où est-elle, cette génération aujourd'hui, dans les partis politiques ? – Elle est un peu partout. Si vous regardez la direction du Parti Socialiste… – En quatrième niveau des photos… – Mais pas du tout. – La question, c'est où est la diversité dans les postes à responsabilité ? Où est-elle ? Est-ce qu'elle va arriver un jour ? Est-ce que la relève, elle sera un peu plus colorée ? Vous n'oubliez pas de nous dire de quelle couleur était votre poulain tout à l'heure. Est-ce qu'on va voir la nouvelle gauche un jour ? – Oui, vous allez le voir. Vous verrez que la nouvelle direction sera aux couleurs de la France, et qu'il y aura beaucoup d'hommes et de femmes issus de ce qu'on appelle, ce n'est pas le bon terme d'ailleurs, la diversité. – Alors, on a parlé des jeunes tout à l'heure, Jean-Christophe Cambadis, on va parler un peu des plus vieux, c'est-à-dire leurs parents, voire même leurs grands-parents. C'est ce qu'on appelle les chibani quand on parle d'une manière un peu naturelle ici. Mais ce sont donc les vieux migrants, ces travailleurs des années 60, 70 et 80. Latifa Houlecuir les a rencontrés. Eux aussi, évidemment, rencontrent un certain nombre de problèmes aujourd'hui. – J'ai rencontré ce qu'on a appelé les chibani du Faubourg Saint-Antoine en août, alors qu'ils étaient en pleine tourmente, craignant de se faire expulser de l'hôtel meublé et insalubre qu'ils occupaient depuis plusieurs années pour certains. Grâce à la mobilisation de personnalités politiques locales, de certains médias et de simples citoyens, quasiment tous ont été relogés. L'Ayashi était l'un d'entre eux. Il a quitté la petite chambre de 12 mètres carrés qu'il partageait pour un petit studio tout neuf. – Je suis rentré en France en 1971. J'habite ici au Faubourg Saint-Antoine, en 73, au Faubourg Saint-Antoine, avec les chibani. L'hôtel, on a une piole, pas de toilettes, pas de douche. On a les toilettes au rez-de-chaussée. On a une quatrième étage, pas de douche, plein de cafards. – La préfecture, ils sont venus, les coups de 6h30, 7h45 du matin, ils tapent dans les portes, et puis la police, et puis machin. – Vous avez réagi comment ? Vous vous sentiez comment ? – Eh bien sur le coup, vraiment, ça fait drôle, sans prévenir, sans machin. Alors elle rentre dans les chambres, elle prend le nom, prénom, et tout. – Après, je crois, 15 ou 20 jours après, ils ont envoyé des lettres pour qu'on sorte. Nous, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu sortir. La dernière fois, ils sont venus le 19 février, aussi à 6h30 du matin, ils tapent dans les portes, la police, et prenez-vous uniquement les papiers et les cartes d'or, sans prévenir. – Ceux qu'on appelle les Chibani sont cette génération de travailleurs qui a toujours fait profil bas, qui ne connaît pas totalement ce à quoi elle peut prétendre, qui ne réclame rien à part juste de vivre tranquille, de retourner au pays s'ils le souhaitent, et de profiter de la retraite. Une chose que certains Chibani ne peuvent pas faire pleinement, car dès lors qu'ils quittent la France plus de 6 mois, ils ne disposent plus de droits sociaux pour lesquels ils ont pourtant cotisé. Salem Fkir, président de l'association Cap Sud MRE, se bat afin que, comme les retraités de nationalité française, les Chibani puissent jouir des droits pour lesquels ils ont aussi travaillé. – Disons que la vraie problématique qu'ont aujourd'hui les retraités étrangers, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'ils dépassent 6 mois et 1 jour, ils perdent toute leur couverture de sécurité sociale. Je ne comprends pas que nos pères, ayant cotisé sur une fiche de paye comme tout citoyen français, aujourd'hui, il y ait deux poids de mesure, c'est-à-dire un retraité français peut vivre au Maroc, par exemple, alors que ce retraité d'origine marocaine, ayant cotisé de la même manière, lui ne puisse pas en bénéficier. On ne demande pas quelque chose de plus, on demande tout simplement une égalité de traitement entre deux anciens salariés, entre deux cotisants, entre deux retraités qui ont cotisé exactement de la même manière. Et quand je vois que mon père de 80 années est obligé, tous les 6 mois, de revenir en France, parce qu'on risque de lui envoyer sa sécurité sociale, alors que son contre-maître, lui, vit à Agadir sans aucun problème et prend la tomate à un dirham, je trouve ça un peu fort de café, en sachant que nos pères ont eu les travaux les plus pénibles en France pour construire cette France où on vit, qui est notre pays, et qui, en fin de compte, discrimine d'une manière flagrante ceux qui l'ont bâti. On ne va pas faire comme la décristallisation des anciens combattants, on ne va pas attendre que chacun d'entre eux décède pour leur donner un jour un droit. Aujourd'hui, c'est une question de temps. Moi, j'espère que dans les 6 mois à venir, pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, pas dans les prochaines élections, on demande que ça soit fait rapidement, puisqu'il suffit tout simplement de retirer un mot à cette L311-9 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire le mot français, et qu'on laisse retraiter. Point barre. Voilà, c'était donc un reportage réalisé par Latifa Houlkouir. Une réaction à Jean-Christophe Cambadélis sur ces migrants qui, finalement, ont reconstruit ce pays entre les années 50 et les années 80, et qui, aujourd'hui, se retrouvent entre deux États, entre deux identités, parfois des enfants qui sont encore au pays, et une administration française qui les considère comme de simples numéros sans reconnaissance potentielle. Tout à fait. Donc, cette question-là, ça fait un moment qu'on est dessus. J'avais demandé au président de l'Assemblée nationale qu'il y ait un rapport qui soit... On demande à un parlementaire de faire un rapport pour que les choses soient... Ce n'est pas si simple que ce qui vient d'être évoqué, puisqu'il y a plein de problèmes administratifs. Ce rapport a été fait. Il y a toute une série de propositions pour régulariser leur situation. Et j'ai demandé... Ils sont réguliers, hein ? C'est des réguliers. Non, non, pour régulariser leur situation, c'est-à-dire la situation administrative. C'est quand même toujours avec les mêmes qu'il y a des problèmes administratifs. Oui, mais est-ce que... Est-ce que c'est normal que des Français blancs, lambda, puissent avoir une retraite dorée au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et que des gens qui ont travaillé pour la France soient obligés de se déplacer tous les 6 mois pour pouvoir jouir de leur droit ? Donc, pourquoi est-ce que ça prend toujours du temps pour les mêmes personnes ? Parce que quand ils sont arrivés dans les années 70, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français blancs qui... Non, mais aujourd'hui, on est en 2015. Mais parce que leur situation... Depuis 2012... Attendez, attendez, attendez. Ça arrête 30 secondes. Nous sommes au pouvoir depuis 3 ans. Oui, mais vous nous parlez des années 70, on est en 2015. Mais oui, mais depuis... Enfin, il y a eu une période entre 81 et 97. Bien sûr. Mais où leurs droits ont évolué, vous le savez. Sauf le droit de vote. Bien sûr, où leurs droits ont évolué, où il y a eu un certain nombre d'avancées, mais pas totalement. Donc c'est pour cela qu'il faut le terminer aujourd'hui. Jean-Christophe, quand Badélis, on les appelle les étrangers, quand est-ce qu'ils auront le droit de voter aux élections locales ? Écoutez, moi, j'espère que ce sera le plus tôt possible. Vous savez que j'ai pris des initiatives... C'est quand le plus tôt possible ? Et quand il y aura une majorité qui pourra le permettre... Vous l'aviez, non ? Non. Vous ne l'avez jamais eu ? Non, on ne l'a jamais eu. Bon, on peut nous critiquer, je l'accepte. Concrètement, maintenant, ça ne les dirait jamais. Non, mais vous ne l'avez jamais tenté. Vous ne l'avez jamais tenté de convaincre. Mais pour une raison toute simple, pour une raison toute simple, allons au-delà simplement des clichés. Il faut la majorité des 3 5e. Ah, ne nous parlez pas encore des 3 5e. C'est d'avouer. Si vous voulez, j'y fasse. Je peux faire l'inverse. Regardez, on va prendre l'exemple. Je dépose demain un projet de loi à l'Assemblée nationale. Non, mais vous n'avez pas tenté. Il est battu. Non, vous n'avez pas tenté. Et alors, comme ça, je pourrais vous dire... Vous avez mis... Ah, ben voilà, on a fait notre boulot, etc. Mais je pense que vous avez mis tout le monde devant sa responsabilité. Non, moi, je suis pour un mouvement national des droits civiques. C'est ce que j'ai posé à tous les partis de gauche, de créer un grand mouvement national et qui, sur cette question-là, crée un rapport de force. Parce que je crois au rapport de force. On ne peut pas utiliser ce droit de vote des étrangers comme une promesse et ensuite dire non, mais on n'a pas la majorité des 3 5e, ce n'est pas de notre faute. Non, mais on n'a même pas tenté. Il faut le faire passer dans la vie. Non, mais on n'a même pas tenté de convaincre des élus du centre qui auraient pu voter cette loi. Au moment où nous sommes arrivés, on ne va pas dire de nom, mais des centristes, on va dire, y étaient favorables. À mon avis, nous avons eu tort de tarder. On s'est dit, si on fait ça, vous allez comprendre le raisonnement, tout de suite, les Français vont dire qu'on se tube de ça, on ne se tube pas du chômage. Donc on a dit, on fera ça. Oui, mais on s'est occupé du mariage pour tous. Oui, et puis vous l'avez fait. C'était le même argument. On a fait le même argument. Donc, à partir de là, on a dit, on le fera en septembre. À septembre, ces responsables s'étaient déjà retournés et on n'avait plus la majorité qualifiée nous permettant de le faire. On pourrait passer par un référendum. On pourrait passer par un référendum. Mais pour passer par un référendum, il faut aussi avoir cette majorité au Congrès. Vous êtes favorable, vous, au référendum ? Bien sûr. Pour cette question-là ? J'ai toujours été favorable. Je me suis toujours battu pour. Et j'ai proposé un collectif national de l'ensemble des organisations de gauche pour le faire. Il faut construire un rapport de force. Il faut construire une mobilisation. Ça ne peut pas être simplement en critiquant. C'est en construisant cette mobilisation qu'on peut y arriver. Alors, on va accueillir tout de suite Nassira El-Mouadem pour sa séquence, l'addition. Bonsoir, Nassira. Bonjour. Bonjour, monsieur Kambadélis. Bonjour. Monsieur Kambadélis, j'ai lu très attentivement le texte de la motion A. Bravo. Vous avez représenté, qui est très long, 40 pages. Et puis la lettre au peuple de France que vous avez fait signer à la suite du Congrès de Poitiers. vous parlez du redressement du pays qui est en oeuvre. Vous nous dites que nous avons affronté toutes les crises qui menaçaient la France. Vous nous dites encore que nous menons bataille contre la désindustrialisation et le chômage. Ou bien encore, nous luttons contre la crise sociale. Dans quel pays vous viez ? Mais dans un pays où on fait ça. Dans un pays où on se bat contre cette désindustrialisation. Vous savez que, peut-être nous l'avions sous-estimé d'abord, les socialistes. Sous-estimé ? Sous-estimé. Sous-estimé quoi ? La désindustrialisation. Quand on est arrivé, on s'est aperçu, il y avait des plans sociaux évidemment, mais on s'est aperçu que l'industrie française se trouvait dans une situation où elle avait perdu son leadership, où elle était derrière l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre. Et donc, il faut reconstruire l'industrie. Donc c'est notre objectif. Et c'est ce que nous disons dans ce texte. Et avec tous les experts que vous avez au Parti Socialiste, toutes les personnes que vous consultez, les contacts que vous avez avec les organisations professionnelles, vous n'étiez pas au courant ? On était au courant, mais pas dans ces proportions-là. Parce que notre attention et notre campagne avaient été menées sur nos déficits publics. qu'il faut réduire, parce que sinon, c'est vous qui les payerez. D'accord. Alors, sur le chômage, par exemple, puisque vous dites que vous luttez contre le chômage, vous avez eu une phrase tout à l'heure qui m'a interpellée. Vous disiez le nombre des jeunes chômeurs baisse. Ben non, en fait. En un an, plus 4,6% pour les moins de 25 ans, c'est les chiffres de la Dares, M. Cambadélis. Oui, bien sûr, mais vous avez toute une série de chiffres qui disent... Non, non, pas du tout. Ce sont les chiffres de la Dares, donc du ministère du Travail, qui les communique tous les mois et qui dit bien que le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a augmenté, plus 4,6% en un an, malgré les fameux emplois d'avenir. Et puis, ne parlons même pas des seniors, les plus de 50 ans, qui, eux, sont vraiment très frappés, plus 10% en un an. Vous parlez aussi, dans cette lettre au peuple de France que vous adressez aux Français, d'une consommation qui s'améliore. Et alors, je suis assez stupéfaite, parce que je vais vous montrer juste le graphique de l'INSEE de la consommation. Et alors là, en orange, c'est la consommation depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Et on voit bien que c'est en fait en dents de scie en permanence et qu'il n'y a pas de nette amélioration. Elle s'améliore. On n'a pas dit nette amélioration. Si vous améliorez la consommation, c'est-à-dire si les Français consomment plus et que vous n'avez pas les industries qui sont en face, on consomme quoi ? On consomme des produits qui sont faits par d'autres pays. Et donc, on se met en plus dans le déficit. Donc, il faut à la fois améliorer la consommation et en même temps reconstruire nos entreprises. C'est assez logique comme façon de voir les choses, mais dire que la consommation s'améliore en France, ce n'est pas vrai. Si on prenait l'ensemble des chiffres, vous verriez qu'aujourd'hui, la croissance en France s'améliore, que nous avons des déficits... Plus 0,6% au premier trimestre, on ne peut pas dire que c'est une grande gloire. Il faudra attendre, en tout cas, pour voir si cela perdure dans le temps. Oui, mais c'est mieux que zéro. Bien sûr. Bon, alors donc, ça s'améliore. Bien sûr, d'accord. Que la consommation s'améliore avec ces graphiques-là, je suis un peu sceptique, M. Camadonis. On a gagné. On dit qu'on mène le combat pas à pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ça redémarre. Pas assez vite, à votre goût, pas assez d'emplois, vraisemblablement. Pas à mon goût. Mais à votre goût, votre analyse. Donc, ça redémarre. À ce moment-là, comment on fait pour accélérer ? Pour faire en sorte que ça soit plus riche en emplois. On travaille là où il y a de l'emploi. Pas dans les grandes entreprises, mais dans les PMI, PME. Donc, on prend un certain nombre de mesures. On essaye de faire en sorte que ça puisse redémarrer. Et pour le plafonnement des indemnités de licenciement qui a été annoncé, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose également ? Ça dépend pour qui est l'entreprise. Je vais déposer un amendement à l'Assemblée nationale pour que ça ne soit pas au-dessus de 300 employés. C'est-à-dire ? Que ça se concentre sur les entreprises qui sont en dessous de 300 employés. Vous trouvez que ça va relancer l'emploi ? Oui, pour une raison toute simple. C'est qu'à partir du moment où chacun connaît ce qui doit se passer, c'est-à-dire où est votre plancher et où est votre plafond, vous savez sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord avec votre employeur. Donc, c'est plus facile. Pourtant, il y a 10 ans, le Parti Socialiste proposait de doubler l'indemnité de base légale du licenciement. Donc, en fait, en 10 ans, il y a eu une telle métamorphose du Parti Socialiste qu'aujourd'hui, vous proposez ce que le MEDEF et ce que les organisations, notamment la CGPME, exigent depuis des années. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Le nombre de chômeurs est passé de combien à combien ? On était déjà à 9% de chômage en 2001. Bon, alors, le caractère exponentiel du chômage. On reste là, on regarde le chômage, on se tourne les pouces et on dit bon, ça, c'est pas bien, on va pas le faire, etc. Ou on tente par tous les bouts de mener la bataille contre le chômage ? Moi, je pense qu'il faut tout tenter, tout faire pour qu'il y ait moins de chômeurs. Y compris se renier. Mais ce n'est pas se renier, c'est tout tenter. C'est ce que disent certaines personnalités politiques, notamment au Parti Socialiste, M. Cambadélis. Je sais bien, je sais bien, j'ai fait un congrès, donc j'ai entendu ça. Très bien. Je sais parfaitement. Mais ils ne sont pas en désaccord, par exemple, avec les allégements de charges aux entreprises. Dernière question, M. Cambadélis. Est-ce que vous avez payé les amendes liées à votre absentéisme à l'Assemblée nationale ? Je les ai payées. Elles étaient de combien ? Oh là là, elles étaient importantes. Elles sont prises directement sur mon salaire, parce que moi, comme je passe beaucoup de temps... Mais importante, c'est-à-dire ? Je n'en ai pas en tête, là, c'est des secondes. Mais parce que moi, comme je passe beaucoup de temps en province, beaucoup de temps à animer le Parti Socialiste, je ne suis pas beaucoup de temps dans l'hémicycle. Ah, d'accord. Voilà. Mais je crois... Et moi, je crois... C'est votre alibi, donc. Vous êtes beaucoup de temps sur le terrain, pas beaucoup en séance. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que les parlementaires, parce que je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Je me suis déjà gendarmé là-dessus. On n'est pas à l'école. Et encore à l'école, on ne fonctionne pas comme ça. Moi, je pense qu'un homme politique et un député, il doit aussi être sur le terrain. Il doit aussi rencontrer des gens. Et il doit aussi se faire engueuler, comme je me fais engueuler depuis une heure. Merci à vous. Merci beaucoup, Nassira El-Mouadem, pour votre chronique, l'édition. Merci beaucoup, Nassira El-Mouadem. Ouidad Ketfi a repris sa place. Et on donne la parole au public, vous le savez. À la fin du Bonnebile Café, c'est toujours comme ça. Iliès, là-bas au fond. J'ai une question. En fait, ça fait 35 ans que vous faites de la politique. La politique, on dit traditionnellement que c'est changer la vie des gens. Alors je me demandais, vous, en 35 ans de vie politique, qu'est-ce que vous avez fait pour changer ma vie ? À votre avis, c'est difficile d'y répondre, puisque vous n'avez, je ne sais pas si vous avez 35 ans. Je ne le pense pas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et beaucoup de choses qui sont à la fois produites de ce que les lois ont mis en place dans la vie de nos concitoyens. Mais je le disais tout à l'heure, on en parlait. Beaucoup de choses ont changé par des combats. Et moi, ce que je reproche dans la vie politique actuelle, c'est qu'on parle beaucoup, on critique totalement, tout le temps, mais on ne se bat plus. Et tant qu'il n'y a pas de mouvements sociaux importants, il n'y a pas de rapport de force. Latif a une autre question ici. Bonjour, M. Cambadélis. Quelque chose m'a interpellé tout à l'heure. Vous disiez que les électeurs du Parti Socialiste, donc en banlieue, s'étaient retrouvés orphelins. Et ma question, c'est quand est-ce que le Parti Socialiste va comprendre que le paternalisme en banlieue, ça ne fonctionne plus, que les gens ne veulent pas qu'on leur tienne la main, mais plutôt qu'on leur laisse la route ? C'est exactement ça. Orphelin, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se substituer aux gens. Il ne s'agit pas de leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire. Il s'agit d'aider, de dégager la voie. La formule est totalement juste. Et donc, au passage, les socialistes, ils sont la preuve ici, dans cette ville. Il ne faut pas trop charrier quand même. Je sais que le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'est pas en odeur de sainteté, mais quand même, je défends ce qu'ils font sur le terrain. Et ils le font sur le terrain. Dernière question. Bonjour, M. Cambadélis. C'est à l'immigré, à l'enfant d'immigré, que j'aimerais poser la question, et aussi au Premier secrétaire du Parti Socialiste. Tout à l'heure, vous avez vu le reportage sur les Chibani. Qu'allez-vous faire, en tant que Premier secrétaire, au pouvoir, au parti au pouvoir, pour rectifier cette distorsion de droit entre un retraité français et un retraité immigré, tout simplement, pour qu'ils puissent bénéficier de leur retraite pleine et entière avec une couverture de la sécurité sociale dans leur pays d'origine ? Car aujourd'hui, c'est une question de temps, et le temps n'est pas encore la chose qui leur reste. Bien. Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer la chose suivante. Que nous allions tous les deux en délégation, voir Manuel Valls, pour lui poser cette question, puisque moi, je le partage. Et comme ça, quand le bondi Bloc Café reprendra, vous aurez la réponse en direct. Très bien, très bien. Christophe Cambadélis, est-ce que des fois, vous vous sentez mort ? Mort ? Ah non, moi, je me sens très vivant. Et le Parti Socialiste, vivant aussi ? Oui, vivant aussi, vivant aussi. Il peut mourir. Il peut mourir. Et je ne pense pas que la société s'en portera mieux. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, d'avoir répondu à notre invitation. Avant de vous quitter, et de vous laisser repartir à Paris, on va vous donner l'affiche du bondi Bloc Café, où vous allez mettre une petite dédicace. Avant cela, je voudrais remercier Mehdi Meklat, Ouidad Ketfi et Badroudine Saïd Abdallah d'avoir proposé, préparé et présenté cette émission. Merci évidemment à Jamart et à Zadik Productions pour le travail autour de ce magazine. Vous n'allez pas repartir les mains vides, puisque vous le savez, ici, on a une tradition où on offre des petits cadeaux. Il y a un premier cadeau, c'est un livre écrit par Ashraf Benbraim, En quartier. C'est une immersion dans une dizaine de partis politiques français. Donc Ashraf Benbraim est aujourd'hui étudiant et il raconte tout ça dans ce livre, En quartier, mon immersion dans les partis politiques, aux éditions Le Mieux Éditeur. Deuxième livre, c'est un livre de Karim Madani, Spike Lee. C'est un regard sur la société américaine à travers les yeux et la réflexion de Spike Lee. Spike Lee, American Urban Story, est une balade gonzo et rap and roll, comme on dit dans la quatrième de coup. Donc ces deux livres vous appartiennent désormais Jean-Christophe Cambadélis. Et puis en même temps, vous n'allez pas repartir aussi comme ça. Il y a aussi donc le dernier numéro des Innocuptibles, avec en une, Feiza, Zerwala, Mehdi et Badrou, avec donc un face-à-face avec Emmanuel Todd autour donc du 11 septembre, ce journal, ce journal est disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies. C'est aussi ça pour vous. Et puis donc on vous écoute, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Cambadélis. Alors c'est très simple, en amical hommage au Bondi Blog Café, une heure de débat serré, solide et fraternel. Continuez. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu. On se donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la saison prochaine pour la saison numéro 5 du Bondi Blog sur LCP et France O. En fait, on est dans une position où on est tout le temps en train de se plaindre, mais en même temps, on n'a pas le choix et j'en ai marre d'être obligé de me plaindre. J'en ai marre. J'ai eu l'impression de vouloir attaquer finalement quelqu'un parce qu'on attend des réponses, mais que cette personne, elle ne prend pas les coups parce qu'elle est vide. La France dans laquelle on grandit aujourd'hui, elle est dans un état clinique catastrophique. On est limite à la salle de réanimation. Tous les élus qu'on a reçus nous ont tous fait le même diagnostic. Mais il n'y a jamais de remède, jamais de solution, jamais de médicaments, il n'y a même pas de réanimation, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien, diagnostic, et voilà. Merci, on va. On est devant la porte. On est devant la porte. Mais c'est tout. T'es malade, débrouille-toi. C'est plus possible.